Les nuits pesantes tombent rapidement sur les lunes de Titan. Les litanies résonnent entre les murs d'une église, un avant-poste avancé des frères chevaliers gris, basés sur la plus lointaine lune de leur planète natale. La lueur des flammes de bougies oscille contre les murs glaciales de l'église, rompant la monotonie des champs à la gloire de l'Empereur. Le frère Librarian Thomassin, officier cette nuit-là, Lorsque soudain, il fut interrompu dans son quantique par un frisson tranchant qui parcourut son corps et glaça son sang. Il connaissait cette sensation, celle du mal absolu qui se dévoile. Un portal démoniaque de feu et sang apparu soudainement, ouvert avec célérité par les dieux du chaos, libérant sur la lune quatre monstruosités. Les énormes machines grinçantes furent trembler la terre de leurs pieds lourds et obstinés. Chaque pas déforme le sol, ne laissant derrière eux que cendres et lardes. Un enfer sans vie. L'attaque fut brusque et rapide. Les chasseurs de démons eurent à peine le temps de s'équiper, avant de voir s'effondrer une partie du toit de l'église sous les coups des géants. Leurs yeux furent visibles au travers de la poussière stagnante, pouvant rendre fou quiconque les regardait. L'église était prise d'assaut. Renservé de l'arbre et de terre calcine. Tout de suite, était impossible. De leurs prières, ils furent s'enflammés leurs armes bénites. De leurs pouvoirs psychiques, ils bannirent les démons. De leurs boltaires sanctifiés, ils firent pleuvoir un déluge de feu. De leurs volontés, ils sont l'ultime rempart contre le mal. Sous-titrage Société Radio-Canada